Un monde où la crasse recouvre la plus haute technologie, où vous marchez au milieu des tours vertigineuses, où votre esprit peut se perdre dans l'abysse de la matrice. Aujourd'hui, préparez votre revolver RT-46 Borea, affûtez vos lames de samouraï des rues, démarrez la moto de Akira. Je vous emmène dans la galaxie des mondes cyberpunk. Dans cette vidéo, je vais vous donner l'essence du cyberpunk pour mettre le feu à vos parties. À la fin de la vidéo, vous saurez comment compter des parties de jeux de rôle dans un monde cyberpunk. Si vous êtes MJ, je peux vous faire imaginer les histoires que vous pourriez faire vivre à vos PJ. Si vous êtes PJ, personnage joueur, je vous invite à vous demander comment votre personnage vivrait dans ce monde no future. Un tel voyage va prendre un peu de temps, alors installez-vous tranquillement et laissez-vous porter. Mais si vous voulez accéder à une partie de la chronique en particulier, vous pouvez utiliser le chapitrage ci-dessous ou dans la description. Allez, attachez vos ceintures. Yaorana est bienvenue dans les chroniques de Zak Namael. Bip bip ! Pour fonctionner, ce programme vous demande d'écouter une petite réclame. Un rien, pas grand chose. Diffusez la voix du cyberpunk en partageant cette vidéo, en mettant un j'aime, un commentaire. Aidez cette vidéo à se faire connaître partout, et par tous et pour tous. Et surtout, jouez parce que c'est fun et que la Corpo vous le recommande. Mise à part l'héroïque fantasy, aucun autre mouvement littéraire n'a été autant marqué par le jeu de rôle que le mouvement cyberpunk. Vous avez tous et toutes vu des images du jeu vidéo cyberpunk 2077. Mais est-ce que vous savez que ce jeu est directement inspiré du jeu vidéo cyberpunk 2013, sorti en 1988 ? Les auteurs du jeu vidéo étaient tellement fans du jeu de rôle qu'ils sont allés chercher Mike Pondsmith, l'auteur du jeu de rôle, pour le faire travailler sur le jeu vidéo. En retour, Mike Pondsmith a travaillé sur le jeu de rôle de Witcher. Mais ça, c'est une autre histoire. L'ensemble des mondes cyberpunk est bien plus vaste que ce jeu de rôle. Il va de l'oeuvre d'écrivains comme Philip K. Dick à des séries plus récentes comme Westworld. On a des histoires de science-fiction avec des gros ordinateurs qui fonctionnent avec des cartes perforées, comme dans les années 60 chez Philip K. Dick. Des mondes où on connecte tout le monde sur les ordinateurs avec des câbles. Comme si on ne pouvait pas le faire en Bluetooth, comme dans Ghost in the Shell, le manga de Masamune Shiro en 1989. Et des mondes qui ressemblent beaucoup plus au nôtre avec un réseau 5G omniprésent, des IA partout comme dans la série périphérique sur Amazon Prime. L'essence des mondes cyberpunk se trouve dans le mot cyberpunk lui-même. Cyberpunk est l'emboîtement des mots cybernétiques et punk. La cybernétique est un domaine scientifique qui regroupe des sciences comme les sciences de l'information, de l'électronique, des mathématiques, mais aussi l'étude des comportements animaux ou la psychologie humaine. Le mot cybernétique a été utilisé par le mathématicien Norbert Weiner en 1948 pour désigner la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. En gros, cette science permet de gérer des machines comme des êtres vivants, mais aussi de gérer les êtres vivants comme des machines et les faire fonctionner ensemble. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est déjà capable de construire des bras robotiques pour remplacer le bras d'une personne amputée et on a déjà des programmes informatiques qui se dirigent avec la pensée. Si vous voulez voir tout ça, je vous mets les ressources sous la vidéo. Par contre, ce que Weiner ne savait pas quand il a choisi le mot cybernétique pour désigner ses sciences, c'est qu'en grec ancien, ce terme désigne aussi la science du gouvernement des hommes. Platon, on parle comme de la façon dont le pilote dirige un navire. Vous savez, sur les bateaux des Grecs de l'Antiquité, il y a une personne qui crie des ordres aux autres pour leur dire sur quelle voile tirer ou quel rame pousser pour diriger le navire. La cybernétique pour Platon, c'est la façon de rendre plus efficaces les ordres du chef d'une navire. Vous, dans vos mondes cyberpunk, vous pouvez penser à la façon dont les chefs des mégacorpos vont diriger la société tout entière en haut de leur tour de verre. Et le punk ? Le punk, c'est toi. La personne de la rue. Le gars ou la fille lambda. Le mot punk désigne des choses qui ne servent à rien et aussi toutes ces gens qui ne sont rien, qui traversent les rues pour trouver du boulot au pied des buildings. Dans les mégalopoles cybernétiques cyberpunk, autant dire que la plupart des gens ne sont à rien. Le mouvement punk a donné au cyberpunk plusieurs de ses aspects. D'abord, une attitude punk provoquante, colorée, criarde, living on the edge. Les personnages cyberpunk vivent à la limite de la légalité, entre l'humanité et la machine, souvent entre le monde des masses des travailleurs asservis et le monde des riches patrons de mégacorporations qui dirigent la cité d'une main de fer à la limite de la vie elle-même. Ces personnages n'hésitent pas à se mettre en danger pour leurs idées, pour gagner leur vie ou tout simplement pour le style. Attitude is everything. Le style, c'est tout, disait le jeu de rôle cyberpunk 2020. L'important, ce n'est pas tant si tu vas mourir, mais comment tu vas mourir. De toute façon, dans tous les cas, tu vas mourir. Tu murmures, vieillard ? Vois ces jeunes mourir. Vois les marcher. Vois les courir à des morts. Il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres, cependant. Et quelquefois, cruelles. Pour être immergé dans vos univers cyberpunk, vous devez décrire des sociétés fatalistes dans lesquelles les personnages ne peuvent pas changer la façon dont le monde est fait. Ce sont des mondes no future. Les mondes cyberpunk, ce sont donc des mondes avec une technologie omniprésente qui va piloter tous les aspects de la vie des gens. Ce sont des mondes dystopiques où la vie humaine n'a pas ou peu d'importance. Et seule vie qui est de l'importance sont celle des puissants qui dirigent le monde et celle des cyberpunk qui brûlent leurs ailes dans un dernier moment d'éclat avant de mourir. Le ciel au-dessus du port avait la couleur d'une télévision allumée sur une chaîne défunte. Au Chatsubo, un bar pour l'expatrié, on pouvait boire pendant une semaine sans jamais entendre deux mots de japonais. Rats bossait derrière le comptoir et sa prothèse de bras se contractait avec monotonie pour remplir des verres de Kirin à la pression. En voyant Keyes, il sourit et dévoila une dentition mêlant acier d'Europe de l'Est et carie marron. Keyes se trouva une place au bar entre le bronzage improbable d'une des filles de l'Honey Zone et l'uniforme de marin immaculé d'un grand Africain aux pommettes striées de cicatrices tribales bien alignées. « Wade, j'ai passé tout à l'heure avec deux Joe Boys » dit Rats en poussant une bière sur le comptoir de sa main valide. Peut-être qu'il voulait te voir, Keyes. C'est par ce chapitre que commence toute la littérature cyberpunk. C'est le début du livre neuromancien de William Gibson. Le premier livre cyberpunk. Le cyberpunk est d'abord un courant de la science-fiction né à la fin des années 1970. Bon, pour notre public, c'était des vieux. Pour vous plonger encore plus dans cet univers, vous devriez lire ce vieux livre. Vous pourriez commencer par le livre Cyberpunk de Bruce Bechtet publié en 1983. C'est un ensemble d'histoires de hackers adolescents des nerds qui vont pirater les camps de bancaires de leurs parents pour les tyranniser. Vous y trouverez des idées pour des personnages de jeunes nerds paumés avec leur argot et leur vie de loser. Cyberpunk de Bruce Bechtet est le livre qui va donner un nom à tout ce mouvement. Dès le début, on parle de jeunes paumés qui jouent avec des machines informatiques pour leurs affaires de petites frappes. Mais le roman phare du cyberpunk est neuromancien de William Gibson sorti en 1984. C'est l'histoire d'un cowboy, c'est-à-dire d'un hacker capable de se rendre sur le cyberespace pour entrer dans des lieux protégés et y voler des données. Un jour, il a volé des données à son propre client mais celui-ci l'a rattrapé et lui a grillé la possibilité de se rendre sur le cyberespace. Cependant, deux autres criminels vont le recontacter et lui restaurer ses capacités afin de l'embarquer pour un dernier gros coup. William Gibson pose avec ce livre les jalons de ce genre d'histoire. Un monde dirigé par des méga-corporations où le cyberespace est omniprésent. Une histoire de criminels, un voyage dans les bas-fonds d'une ville gigantesque. Maintenant qu'on a posé les bases de notre voyage, on va explorer les détails de ce qui fait une histoire cyberpunk. Et je vais m'inspirer du livre Cyberpunks Not Dead, laboratoire d'un futur entre techno-capitalisme et post-humanité de Yannick Rompala édité par Belial en 2021. Il propose de visiter ses univers à partir de plusieurs C comme cyberpunk. Alors, commençons par C. Comme City, la ville de New York, une vue tremblotante d'un coin de rue affairé proche du bureau du Dr. Sands. Dans un angle, l'immense bâtiment lui-même, le building élevé en plastique, décomposé de rex-héroïdes en provenance de Jupiter, avec son nombre infini d'étages, de fenêtres et plus loin encore, les monogets qui montaient et descendaient sur les rampes où se pressaient des esseins de piétons si denses qu'ils semblaient chercher à se détruire. La plus grande ville du monde, dont les 4-5e se trouvaient sous terre, il n'en voyait qu'une mince fraction, ses seules antennes visibles. Personne, même ingérante, ne pourrait tout contempler en une vie. Cette cité était tout simplement trop vaste. On vient de voir New York dans le livre La brèche dans l'espace de Philip K. Dick, l'auteur de Minority Report et de Do Androids Dream qui a inspiré le film Blade Runner. Les aventures cyberpunk se passent surtout en ville. Ce sont des villes sombres, aux buildings immenses, éclairées de néons et de publicités géantes où une pluie constante lessive les murs de béton et de verre. Ce sont des villes tentaculaires, grandes comme un continent, étouffantes, noires de monde. Pour vous les décrire, imaginez le quartier de Manhattan, les néons de Tokyo, les ruelles sombres de New York et multipliez le tout par 10, par 100, par l'infini. Multipliez aussi par 10, par 100, la foule. Ces villes ne dorment pas. Il y a toujours des gens partout, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Il y a toujours quelqu'un pour vous voir ou pour zoner là où vous êtes. C'est comme cyberespace. Le cyberespace, une hallucination consensuelle ressentie au quotidien dans le monde par des milliards de techniciens autorisés, par des enfants y découvrant des concepts mathématiques, une représentation graphique des données extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain. Une impensable complexité. Des traits lumineux alignés dans le non-espace de l'esprit, des amas de constellations d'informations telles l'éclairage d'une ville qui s'éloigne. Voici la description du cyberespace par William Gibson dans Neuromancien. C'est cette description qui va inspirer des jeux comme Cyberpunk, Shadowrun et des mangas comme Ghost in the Shell. Le cyberespace est l'endroit auquel ont accès les hackers connectés ou les gens qui portent des lunettes de réalité virtuelle. Quand on entre dans l'Internet, on y connecte dans son cerveau ou à travers un matériel adapté, on rencontre une interface qui nous traduit les interactions avec des serveurs distants en autant d'images. Discord deviendrait un bar branché avec de nombreux salons. On entre dans Netflix comme dans un cinéma. Amazon est un magasin immense où on trouve ce que l'on veut en tendant le bras. Mais il existe une autre couche de cette réalité sous la première couche. C'est le code. C'est à travers ce code qu'on peut arriver à des lieux cachés, à des données sensibles ou à pirater du matériel. Pour voir la première couche, vous pouvez vous inspirer de la façon dont Johnny Mnemonic vit l'Internet. Dans le film Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves. Et pour la seconde, imaginez les passages de Neo dans le code de la Matrix. Le film Matrix, c'est comme corpo-réalité. Les univers cyberpunk jouent énormément sur la perception que nous pouvons avoir du corps. Où s'arrête notre corps et où commence la machine ? Dans le Bouyadine, presque tout le monde autour de moi est plus ou moins modifié. avec des modules d'aptitudes mimétiques ou des périphériques câblés directement sur le cerveau qui vous procurent aptitudes, talents et entrées d'informations. Les modules d'aptitudes mimétiques altèrent votre conscience en vous faisant croire temporairement que vous êtes quelqu'un d'autre. Les périphériques d'apprentissage intégrés électroniquement alimentent directement votre mémoire à court terme en vous procurant une connaissance immédiate sur n'importe quel sujet. Cette aptitude disparaît dès que vous retirez la puce. C'est ainsi que Marie de Audran, le personnage de la trilogie du Bouyadine de George Alec, voit le monde. George Alec et Finger. Tout le monde se connecte aux machines, que ce soit à une réalité augmentée comme dans le film Minority Report, à travers des câbles qui pénètrent le cerveau comme dans Matrix ou avec des périphériques sans fil. Mais souvent, des personnages possèdent des bouts de leur corps qui sont des machines. Dans le jeu de rôle Cyberpunk, les personnages peuvent se chromer, c'est-à-dire remplacer des parties de leur corps par des prothèses cybernétiques, leur permettant d'accomplir des exploits extraordinaires. Tant que ces implants ne leur font pas griller le cerveau et les transforment ont des fous dangereux, les cyberpsychos. C'est comme corporation. Je vous ai dit plus haut que le mot cybernétique a un sens politique. C'est aussi l'art de piloter la société. Les sociétés cyberpunk sont pilotées depuis longtemps par les grandes entreprises que l'on nomme corporation, voire méga-corporation. Dans le jargon, ce sont des corpos. Ce sont des conglomérats d'entreprises qui se sont alliées pour créer des superpuissances internationales qui ont mis en faillite tous les États. Ces entreprises ne dirigent pas seulement le monde, elles le possèdent. Imaginez nos Google, Facebook, Apple, Microsoft, Blackrock d'aujourd'hui qui auraient remplacé les États, qui feraient leur propre loi, qui auraient leur propre monnaie et leur propre armée. Vous pouvez vous inspirer de la série Westworld où l'entreprise Insight Inc. a créé une intelligence artificielle nommée Rehoboam qui pilote tous les aspects de la vie des citoyens de Gregorius Games dans Ready Player One qui domine le monde par son jeu vidéo ou encore l'omnicartel des produits l'OCP dans Robocop qui assure son marché en vendant des armes à la police pour lutter contre les armes qu'elle a vendues aux criminels. C'est comme chaos social. Les sociétés cyberpunk sont habitées par trois classes sociales. Les plus pauvres, reléguées dans la rue, sans autre avenir que le vol et les drogues virtuelles. Les travailleurs des corporations qui triment pour garder leur travail, payer leurs loyers, leurs voitures, leur abonnement et leur assurance vie comme la famille de David, les héros de la série Headrunner sur Netflix ou vous et moi et enfin les dirigeants des corporations qui profitent du système qui vivent en haut d'une tour et se font des guerres basées sur l'espionnage, l'assassinat ou même des guerres physiques comme celles que As Technology et Rendrakou se livrent dans le jeu de rôle Shadowrun. Et c'est à cause de ce capitalisme qui a triomphé des états que les héros des mondes cyberpunk sont des punks forcés à se battre pour survivre. Les personnages vivent dans un chaos social permanent fait de guerres et de précarité dans lequel la vie des gens est peu de choses. C'est comme criminalité. Dans les mondes cyberpunk, Vueros font partie de la classe sociale des punks, des moins que rien qui essayent de s'en sortir dans le chaos social créé par le capitalisme sauvage cybernétique. Les personnages cyberpunk sont des aventuriers. Ils commencent au niveau 1 de la société avec rien ou presque un rien, pas grand chose et ils vont essayer de s'améliorer pour gravir les échelons le plus vite possible. Pour cela, ils vont participer aux guerres que se livrent les corpos et faire des choses pas très légales afin de gagner rapidement de l'argent. Les romans cyberpunk s'inspirent des polars et du roman noir pour raconter des histoires criminelles d'anciens policiers ou de révolutionnaires voulant déstabiliser l'ordre établi. Vous pouvez vous inspirer de Takeshi Kovacs dans le livre Altered Carbon de Richard Morgan. C'est un ancien soldat qui est téléchargé dans un corps 250 ans après sa mort pour enquêter sur la mort de son patron et affronter un monde impitoyable où les puissances sont immortelles et les pauvres sont écrasées. Dans le monde de Altered Carbon, la conscience des humains peut se sauvegarder dans une espèce de disque dur appelée pile corticale et on peut ensuite la télécharger dans un nouveau corps de synthèse. Les plus riches peuvent changer de corps pendant une éternité et amasser de la richesse à l'infini. Or, Takeshi Kovacs est un soldat qui s'est battu contre l'avènement d'une telle société. C'est comme code et capitalisme. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous, ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu pètes tes factures. Elle est le monde. qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. C'est par ces mots que Morpheus explique à Neo ce qu'est la matrice dans le premier film de la trilogie Matrix en 1999. Mais si vous croyez que la matrice n'est qu'un code informatique, vous vous trompez. la définition la plus synthétique de la matrice, c'est le contrôle. Le contrôle absolu. Et ce contrôle, il va passer par l'imposition d'un code, c'est-à-dire de signes, de mots, d'images en vue de contrôler la pensée des individus qu'on a maintenant enfermés dans des oppositions binaires, explique Hugo Clément, professeur agrégé de philosophie et chercheur associé au laboratoire philosophie contemporaine de l'université de Paris 1, Antéon, Sorbonne. On a un podcast sur la matrice que je vous mets en source sous la vidéo. Pourquoi je vous embête avec ce philosophe ? Parce que l'ennemi des personnages cyberpunk, ce n'est pas le chef d'une méga-corpo, ni la méga-corpo en elle-même. D'ailleurs, dans les œuvres que j'ai citées, on les voit rarement les PDG de ces méga-corpo. L'ennemi des personnages, c'est le système lui-même. C'est un système d'exploitation systématique comme une machine sociale de l'homme par l'homme, le pire du capitalisme. Et ça, vos personnages doivent le sentir. Quel que soit la corpo pour laquelle tu travailles, quel que soit le camp que tu soutiens, il n'y a pas de bon côté. Le but d'un personnage cyberpunk, c'est de survivre à ce système ou mourir avec éclat. Pour conter une histoire cyberpunk, vous allez devoir faire voir aux joueurs des villes immenses où l'informatique et l'électronique sont partout. Vous devrez leur permettre de se connecter aux machines, que ce soit à travers des ordinateurs ou directement par l'esprit, voire qu'une partie de leur corps soit composée de machines. Enfin, vos joueurs devront sentir le poids de la société et qu'ils ne sont rien sous la force des puissants de ce monde. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un exemple de jeu avec la gamme cyberpunk. En attendant, je vous laisse vous plonger dans les œuvres que j'ai citées ici et bien d'autres dont vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, cher cyberpunk, je compte sur vous pour nous aider à la faire connaître. Et comme l'a dit un Zach Namel que je connais bien, partagez, likez et commentez et jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada